... Je m'interroge ce jour sur la question de la polémique née du désir du gouvernement de procéder à la réhabilitation des entreprises publiques déficitaires camerounaises à travers une dotation spéciale de 10 milliards de francs CFA en 2022. Un arrêté consigné par les ministres des Finances et de l'Économie révèle que 10 milliards de francs CFA seront consacrés à la réhabilitation des entreprises et établissements publics en 2022. Dans les détails, des subventions de plus de 7 milliards seront octroyées à 7 entreprises et établissements. Camposte, l'opérateur historique du secteur postal devrait bénéficier de 1,7 milliard de francs CFA. L'imprimerie nationale, 300 millions de francs CFA. La société de développement de cacao, 857,2 millions de francs CFA. La CDC, 3,2 milliards de francs CFA. L'IRAD, l'Institut de recherche agricole pour le développement. Et la MAGSI, 543,9 millions de francs CFA. L'ENAM, l'École nationale d'administration de magistrature, 650,2 millions de francs CFA. Le reste des ressources sera destiné à la prise en charge des études diagnostiques et aux 10 des établissements publics et entreprises publiques ayant bénéficié des ressources de réhabilitation. 2,1 milliards de francs CFA. La prise en charge des analyses du modèle économique de certaines entreprises, 100 millions de francs CFA. Le suivi de l'exécution des contrats, plans et contrats d'objectifs minimums, 500 millions de francs CFA. Bravo. C'est bien. Comment comprendre cette autre aide que veut apporter l'État lorsqu'on sait que ces structures publiques retenues pour bénéficier des fonds pour la réhabilitation sont pour la plupart moribandes. L'imprimerie nationale apporte quoi ? Camposte apporte quoi ? L'ENAM apporte quoi ? Saut des chaos, CDC peut-être. Mais hélas, il faut aller consulter pour se rendre compte que le mal est très profond et cette aide n'aboutira à rien. La preuve, 1,8 milliard vont encore être donnés au Maggiény pour repomper, lui permettre de se relancer. C'est bien. L'imprimerie nationale, par exemple, affichait un résultat négatif de 827,83 millions de francs CFA en fin 2018. Selon les données de la Commission technique de réhabilitation des entreprises et établissement public au Cameroun. Comment comprendre le fait que l'imprimerie nationale soit un véritable gouffre financier qui n'a jusqu'ici réussi qu'à épaissir ses dettes auprès des banques de la place à des taux exorbitants, afin non pas de remplacer un matériel vieux de 30 ans, mais de payer tant bien que mal impersonnel en sureffectifs et oisifs au quotidien du fait que les commandes sont dans cette structure, la chose du monde est la moins disponible. On passe tous les commandes en Chine. Et c'est encore le même gouvernement qui pompe, qui pompe, qui passe les commandes en Chine. Comment comprendre que les derniers vrais travaux étaient enregistrés en 2011, lorsqu'il aura fallu imprimer des centaines de tonnes de matériel électoral pour les élections municipales législatives et présidentielles ? Comment comprendre qu'à ce jour, de nombreux Camerounais clients prospectent et ignorent jusqu'ici l'existence de ces structures dont les pas de marché ont été hérodées au fil du temps, jusqu'à atteindre le chiffre zéro ? Comment comprendre que les caisses de l'imprimerie nationale soient heureusement vides, alors que la structure a de l'argent dans les poches de nombreux anciens clients ? Le postier Campost, quant à lui, accumule des contre-performances, son résultat net de 2019 est estimé à moins de 7 milliards de francs CFA en baisse de 49,93% par rapport à 2018, toujours d'après la Commission technique de réhabilitation des entreprises et d'établissements publics du Cameroun. La CDC, dont moins 16 employés, ont été tous dans le cadre des revendications séparatistes en cours. Dans les régions anglophones, son DGA 3 ans avait estimé à 29 milliards de francs CFA les besoins financiers de l'entreprise pour se relever. Qu'est-ce que l'État veut donc ? Qu'est-ce que l'État veut donc lorsqu'on se retrouve à avoir des entreprises qui affichent des résultats à bras cadavra ? Toujours pomper, Camerco, pomper, Sonara, on pompe, on pompe, on perfuse, on dépasse la dose, on va en surdose, on se retrouve toujours là à avoir les mêmes scores, zéro au compteur. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.